Bonjour madame, vous êtes la fille aînée du feu président Ahmed Sekotoré, ce samedi c'est le 32e anniversaire de sa disparition, comment sa famille biologique ainsi que sa famille politique préparent à cette commémoration ? Madame, comme vous le savez, depuis une dizaine de jours, le parti démocratique de Guinée, le PDG, a organisé, a préparé des séries de conférences-débats sur l'oeuvre du président Ahmed Sekotoré. Et vous avez dû suivre certainement dans certaines radios au niveau de la FTG Coloma, au niveau d'Evasion et d'autres radios, les débats des Guinéens qui ont connu l'homme et surtout les étudiants qui ont été formés à l'école de la première république et donc qui ont assimilé le combat et l'oeuvre du président Ahmed Sekotoré. Donc je pense que le point focal c'était ça. Et ensuite, aujourd'hui, comme vous le savez, le 25 mars aussi, c'est l'anniversaire de la JRDA, la jeunesse démocratique africaine. Donc aujourd'hui, la JRDA a organisé au sein du parti une conférence débat aussi, animée par deux grandes personnalités qui, à mon sens, sont vraiment données. Il s'agissait de M. Sanasi Keta, qui a été secrétaire fédéral de Guéguédo, gouverneur également, et de M. Bailo Tidou El-Diago, ancien ministre de la recherche scientifique de la Guinée, du dernier gouvernement. Et ensuite, maintenant, le programme continue. Ce soir, il y aura le BBA Jazz National au parti et d'autres événements aussi qui continuent. Ensuite, demain, comme vous le savez, demain, ça va être la journée de rémunération. Nous serons à la Grande Mosquée, Faisal, pour prier, non seulement pour le président Amès Sekou Touré, mais pour tous ses compagnons. Parce qu'on, vous le savez, le président Sekou Touré n'était pas seul. Il avait des compagnons. C'était une équipe. Et c'est cette équipe qui a suivi et qui a réalisé tout ce qui a été réalisé. Et ensuite, je pense que nous nous rendrons au domicile, auprès de Haya André, notre maman, pour essayer de faire une relation. Alors, Mme Touré, nous apprenons également que le président de la République, son excellence, professeur Alpha Kondé, sera à la Grande Mosquée Faisal, où une lecture de Saint-Coran est prévue. C'est la première fois que le président Alpha Kondé participe à la commémoration de la disparition de votre papa. Comment vous ressentez tout cela? Moi, je pense que c'est la logique, c'est ce qui devrait être la logique des choses. Parce que l'état, c'est la continuité, ce n'est pas la rupture. Et donc, pour aller, on dit toujours qu'un arbre qui va très haut dans des cimes, un arbre qui a des racines qui se vont, qui sont très ancrées. Donc, pour que le peuple, le peuple de Guinée même, c'est-à-dire que la première des choses qu'on doit faire en Guinée, c'est d'abord nous connaître, nous accepter, et faire une lecture de notre histoire. Alors que le président de la République vienne à cette commémoration, moi, je pense que c'est la normalité, et c'est ce qui devrait se faire dans ce pays, parce que nous devrions être dans la continuité et non dans la rupture. Parce que nous n'avons jamais été un peuple divisé, nous n'avons jamais été un peuple en guerre, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de continuité. Alors, Mme Touré, ça fait 32 ans que le président Ahmed Sekou Touré nous a quittés. 32 ans après sa disparition, quel est l'héritage que vous gardez au sorti du père de l'indépendance de la Guinée ? En tant que fille ou en tant que... Les deux à la fois, en tant que fille, en tant que citoyenne guinéenne. En tant que citoyenne guinéenne, c'est aussi la fierté d'être issue du peuple du 28 septembre. Ce peuple qui s'est battu pour donner l'indépendance à toute l'Afrique. Parce que, quand on le reconnaît, Sopra, c'est le nom de la Guinée qui a donné et provoqué la cascade d'indépendance dans nos pays africains. Et donc, c'est la fierté d'être une fille de ce peuple guinéenne, de ce peuple qui a toujours été respecté, qui a toujours été considéré. Parce que le guinéenne n'était pas n'importe qui sur l'échiquier. africain. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner le président Ahmed Sikoutoué dans beaucoup de conférences internationales. Et là, je voyais la place qu'occupait la Guinée. Que ce soit au non-aligné en Inde ou à Cuba, que ce soit à Addis Ababa, à l'Union africaine et partout, tout le monde attendait la voix de la Guinée pour se promoser. Donc, la fierté que nous avons aujourd'hui, c'est d'appartenir à ce peuple guinéen, à ce peuple de guerriers, à ce peuple fier qui est la Guinée, en espérant que la jeunesse montante va s'approprier tout ce qui a été fait pour encore redorer le blason de la Guinée et remettre la Guinée à la place qu'elle mérite. Alors, Mme Moutoué, au-delà de ce territoire que vous venez de citer, on se rappelle aussi des moments douloureux que le pays a connus au moment du règne de votre papa, à Femmé Sikoutoué, notamment le camp Boirou. Nombreux sont aujourd'hui des Guinéens qui se souviennent encore de ces moments. Aujourd'hui, qu'est-ce que le parti, la famille, fait pour pouvoir prôner la réconciliation nationale entre les Guinéens pour que les parents de ces victimes puissent oublier de ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens ? Disons que là, ce n'est pas un problème de famille, c'est un problème d'État, parce que le président Sikoutoué n'a jamais parlé ni évolué en tant que famille, en tant qu'entité ethnique. Il n'a jamais pensé cela. Il a toujours évolué en tant que Guinéens, réfléchi comme un Guinéens. Donc, le problème n'est pas au niveau de la famille. S'il y a des problèmes, c'est au niveau de l'État. Et pour ce problème, s'il y a un problème, il faut d'abord s'arrêter, constater, étudier, réfléchir, et ensemble, trouver la solution. Parce qu'on a beau dire, j'espère que vous avez lu tous les écrits, parce que la chance que nous avons, c'est qu'on a beau dire, les Européens, ils finissent toujours par écrire. Donc, laissons les historiens écrire l'histoire de la Guinée, et à partir de là, nous tirons une conclusion. Mais ce qui est sûr, c'est que le président Mersi Koutoué s'est toujours battu pour l'intégrité de la nation guinienne, pour tous les fils de la Guinée. Il n'a jamais été question pour lui de poser un acte, de causer tort à quelqu'un, à une personne. Il n'a jamais été. Vous pouviez parler, vous pouviez traiter le président Mersi Koutoué de tous les noms, et il ne vous répondrait jamais. Mais si vous touchez aux acquis du peuple, c'est là où les problèmes commencent. Si vous détournez les biens de l'État, si vous touchez à l'agression, tout le monde a assisté à l'agression dans ce pays, il y a eu des morts dans ce pays, mais personne n'en parle. Donc, je pense que le problème doit être posé autrement. Il faut poser le problème réel et trouver la solution réelle. Mais ne pas poser le problème en termes de victimes. Moi, j'ai fait la prison. J'étais à Kindia. J'ai perdu mes oncles. J'ai perdu de la famille. Mais personne ne nous a jamais vus dans la rue en train de rebrandir qui est-il que ce soit. On a perdu beaucoup de personnes dans la famille. On a fait la prison avec toutes les conséquences que nous savons. Mais personne ne sait exactement ce que nous avons subi et ce qui s'est passé là. Parce que nous pensons que ce n'est pas comme ça que les problèmes se posent. Les problèmes se posent et se règlent à être reposés et froides. C'est dans la sérénité. La dernière question, Mme Touré. L'un des héritages que le président M. Coutoué vous a laissé, c'est aussi le parti PDZ-RDIA. Est-ce que, 32 après sa disparition, on peut dire aujourd'hui que le parti a été bien entretenu ? Vous savez que là, c'est un problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 84, à la disparition du président M. Coutoué, tous ses compagnons ont été arrêtés et assassinés. La majeure partie ont été assassinés à la prison de Kinyan. Donc, ceux qui sont restés là, je ne dirais pas, ont été baïonnés. Mais ce qui est sûr, c'est que, un, tout a été fait pour effacer dans la mémoire collective ce que c'était que le président M. Coutoué et ses compagnons. Tout a été mis en place pour effacer toute l'histoire de la Guinée et créer une nouvelle histoire qu'on a collée à la Guinée. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, dans les errements. C'est pour cela que, jusqu'aujourd'hui, on se pose des questions. Vous trouverez même des gens qui diront c'est la malédiction guinéenne. Moi, je dis non, ce n'est pas une malédiction guinéenne, ce n'est pas une malédiction, mais il faut qu'on s'arrête et qu'on voit, qu'on relise notre histoire, qu'on relise entre les lignes et qu'on se dise la vérité. Mais sinon, l'errement continuera éternellement et ça, nous ne le souhaitons pas pour la Guinée. Et pour ça, c'est vous, c'est la jeunesse qui doit se lever. C'est la jeunesse qui doit s'approprier son histoire. Parce que si, quelque part, les aînés ont faiblis ou si, quelque part, les aînés n'ont pas eu le courage de braver la résistance d'un homme, c'est aux jeunes de s'approprier leur histoire et se prendre en main et dire les vérités qui sont à dire. Donc, le PDG, le président Sécouturé, redisait tous les écrits du président Sécouturé. Il était très clair. Il a dit un moment dans un de ses livres, dans un de ses écrits, il disait, oui, il y aura un moment arrivé où on traitera le parti de tous les noms. On mettra tout sur le compte du parti, on les traitera de tous les noms. Et ce jour-là, ça va être après ça le bal des rapaces. C'est ce qu'il a appelé le bal des rapaces. Où les gens viendront se servir dans les caisses de l'État. Où les gens n'auront plus pitié de ce peuple. Où les gens ne feront plus cas de cette nation. Et chacun passera à sa poche, à s'enrichir, à avoir des gratte-ciels, à avoir des maisons. Et c'est ce qu'il a appelé le bal des rapaces. Et il dira, le PDG s'endormira, mais il se réveillera de sa pluie, de son sommeil. Et là, ça sera éternel. Donc, ce qu'il y a, nous, nous comptons au PDG sur la jeunesse guilaine et la jeunesse africaine. La jeunesse qui n'a pas été salie, la jeunesse qui ne s'est pas compromise et la jeunesse qui est prête à prendre la relève. Vous avez tout à votre disposition au PDG RDA. Je sais, aujourd'hui, à la conférence débat, le secrétaire général expliquait exactement à la jeunesse que l'école des cadres du PDG RDA est là à la disposition, même pas seulement des jeunes cadres du PDG RDA, mais tous les autres partis politiques, tous les jeunes cadres, peuvent venir à l'école des cadres du PDG pour bénéficier de la formation, pour apprendre l'histoire, s'approprier leur histoire et savoir ce qu'était la Guinée et leur nation pour qu'ensemble, nous puissions aller de là. Merci, madame. C'est moi qui nous remercie.